Hello les pépites, j'espère que vous allez bien, c'est Kat Sandrine Coudert, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais te donner, à toi qui me regardes, un super rituel pour éliminer les blocages dus à l'argent, pour éliminer les négativités et donc pour attirer à toi l'abondance financière et ouvrir les portes de l'abondance. Donc sois bien attentif à ce que je vais te dire et ce que je vais te dire de faire, de mes instructions. Donc tu dois faire ça, ce rituel, un jeudi, après à n'importe quelle heure, on s'en fiche du moment que c'est un jeudi. Alors qu'est-ce qu'il va te falloir pour faire ce rituel ? Il va te falloir une petite cuillère, donc après tu peux prendre n'importe quelle cuillère, moi ça c'est une cuillère que j'utilise pour mes rituels, mais tu peux utiliser n'importe quelle cuillère que tu trouves chez toi. Il va te falloir un peu de cannelle, donc moi c'est une cannelle qui est consacrée où j'ai fait une prière dedans, mais tu peux prendre la cannelle que tu as dans ta cuisine du moment qu'elle soit comme ça moulu. Voilà, une cannelle moulu. Alors avant de continuer, je veux juste préciser que fais attention, le compte Instagram que j'ai c'est sandrine turdubacouder, j'ai la pastille bleue, je suis certifiée. Ne t'abonne à aucun autre compte, tous les autres comptes sont faux. Voilà, donc c'est dit, voilà, après si vous avez des soucis, ça ne sera pas de ma faute, je vous ai assez prévenu. Voilà, donc tu vas recevoir un fabuleux rituel, donc comme d'habitude, quand tu reçois un rituel, voilà, il faut que tu t'abonnes pour que ça fonctionne, pour dire merci à l'univers, il faut que tu t'abonnes, tu vas recevoir une incantation et une pratique ancestrale. Donc abonne-toi, mets un cœur, mets un pouce, partage, mets merci à ton commentaire, merci pour ce fabuleux rituel, j'accueille avec gratitude, voilà. Donc maintenant, je vais te dire comment il faut faire et l'incantation que tu devras dire. Donc d'abord, tu vas enlever les grosses bagues. Donc tu vois, par exemple, là, celle-ci, je dois l'enlever, puisqu'elle est trop grosse, ça va bloquer les énergies. Après, une alliance, comme ça, tu peux garder, il n'y a pas de souci. L'alliance, elle est consacrée, normalement, si tu t'es mariée, elle est consacrée, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vas prendre, donc, une petite cuillère de cannelle, comme ça. Et comme tu vas le faire le juillet, tu vas dire énergie de Jupiter. Voilà, donc ne t'inquiète pas, là, j'ai un code d'activation ici. Je te donnerai peut-être, il faut d'abord que je demande à mon guide si j'ai le droit de le donner. Mais si j'ai le droit, évidemment, je te donnerai le code d'activation pour l'argent. Donc tu vas prendre ta main gauche, comme ceci. Donc c'est bien la main gauche et pas la main droite. Tu déposes ta cannelle dans la main gauche. On est bien d'accord, hein ? Pas dans la main droite. D'accord ? Tu déposes la cannelle dans la main gauche. Je suis uniquement dans la main gauche parce que c'est la main. C'est une main particulière. La main gauche, voilà, je te raconterai peut-être un autre jour. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps, mais je t'expliquerai pourquoi la main gauche et pas la main droite. Tu vas recouvrir de la main droite, comme ceci. Et donc là, tu vas frotter, donc en mouvement circulaire. Voilà. Et donc là, donc ce n'est pas grave si ça fait... Voilà. Donc là, tu vas frotter tout partout. Alors, bien entre les doigts. Voilà. Bien comme ça. Partout, 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 partout. Et donc là, tu vas dire « Tous les blocages dus à l'argent s'en vont. » On répète « Tous les blocages dus à l'argent s'en vont. » Toutes les négativités, toutes les négativités que j'ai pu avoir à cause de l'argent s'en vont. Toutes les négativités que j'ai pu avoir avec l'argent s'en vont. Donc là, vous allez récupérer un petit peu. N'hésitez pas à récupérer un peu de votre cannelle. Voilà. Et donc là, vous allez dire... Alors, regardez bien les mains. C'est bon ? Regardez bien les mains. Voilà. Comme ceci. Comme si vous receviez quelque chose, un cadeau. D'accord ? Vous êtes en mode réception comme ça et vous recevez un cadeau. D'accord ? Donc là, attention, vous allez répéter trois fois. J'ouvre à nouveau les portes de l'abondance financière. Encore une fois. J'ouvre à nouveau les portes de l'abondance financière. Encore une fois. J'ouvre à nouveau les portes de l'abondance financière. Et là, vous allez avoir comme des petites pointes dans les mains. Comme si vous allez recevoir des petites piqûres. Ça peut piquer un petit peu. Ça peut faire des fourmillements aussi. C'est que ça fonctionne bien. Si jamais vous ne le ressentez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez le recommencer si vous voulez. Et donc là, vous allez dire une dernière parole. Elle ne se referme trois fois. Et que plus jamais, elle ne se referme. Et que plus jamais, elle ne se referme. Et que plus jamais, elle ne se referme. Voilà. Donc après, vous pouvez aller bien, bien. Vous lavez les mains. Vous enlevez. Donc, vous rangez votre cannelle. Vous faites un petit ménage. Vous nettoyez tout. Alors, la cannelle qui reste, ne la jetez pas à la poubelle. Vous la jetez à l'extérieur de chez vous. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous fera aussi de la cannelle. Parce que vraiment, la cannelle, c'est vraiment une épisquée magique. Alors, ne la jetez pas bêtement à la poubelle. Servez-vous-en pour en distribuer un peu devant chez vous. Comme ça, sur la fenêtre ou sur la porte d'entrée. Toujours de la main gauche. Si vous devez jeter quelque chose, toujours de la main gauche. Voilà ça. La main gauche, ça enlève le mauvais oeil. En fait, quand vous prenez du sel, vous le mettez, vous conjurez le sort avec la main gauche. Voilà, c'est comme ça. La main droite, très souvent, c'est la main dominante. C'est là parce que très souvent, les gens sont droitiers. Mais c'est comme ça. Et la main gauche, c'est vraiment une main magique où on va prendre les choses. Voilà, il y a des choses particulières qui se font uniquement par la main gauche. Donc, je finis le rituel. Je me lave les mains. Voilà, bien, bien, bien la main. Et le reste de ma cannelle, je vais le jeter par la fenêtre. Voilà. Et donc là, vous allez rétablir l'ordre financier. Vous allez rétablir les énergies. Voilà. Ça va débloquer les choses. Vous pouvez le faire tous les jeudis si vous avez envie. Ou une fois par mois. Voilà, vous pouvez le faire. Mais uniquement le jeudi, c'est quand même beaucoup plus propice pour Jupiter. Pour la planète Jupiter. Voilà. J'espère que cela vous a plu. J'espère que ça vous a appris quelque chose de nouveau. et que ça va vous aider, évidemment, pour le reste de votre vie. Ça va vous aider à rétablir un peu l'abondance financière. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de partager autour de vous. Abonnez-vous. Mettez un like. Et on se retrouve sur les Prédictions des 4 sur YouTube. Pour apprendre la magie, si vous avez envie d'apprendre la magie. Allez-y. C'est ouvert à tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501